Musique Beste kijkers, déelnemers en dit webinaire, chers participants, nous sommes très heureux aujourd'hui parce que dans deux jours, on pourra enfin reprendre notre passe-temps favori, binnen 2 dagen, kunnen we opnieuw bij juli op restaurant komen. En het werd tijd, het heeft lang genoeg geduurd, wij zijn er allemaal klaar voor, dus licht aan het eind van de tunnel en hopelijk een beetje zon ook in de komende dagen. Sans aucun doute, corona ne restera pas sans effet sur la gastronomie de demain. Onze gastronomie zal morgen anders zijn als vandaag. We hebben een superpanel van vier hele grote horecamensen bijeengebracht. En Virginie zal je straks voorstellen. Virginie va vous présenter les gens qui vont nous faire partager leur expertise. en we gaan op basis van een aantal heel concrete punten proberen in te schatten wat er gaat veranderen, wat er gelijk gaat blijven, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va rester. We hebben daarvoor een aantal belangrijke items gekozen. Het eerste, het product. Ongetwijfeld, voor corona was er ook de laatste jaar meer en meer kwestie van het product. Het product, déjà depuis plusieurs années, était devenu extrêmement important. En nous pensons que globalement, finalement, corona aura accéléré un certain nombre d'évolution que nous connaissons déjà dans le monde de la gastronomie. Dus, zeker en évolutie. Hoe zal het product evolueren? Mindere producten, maar betere producten. Gaan we naar een iets minder complexe keuken? Gaan we naar meer mise en place? Hoe gaat dat evolueren? Het local aspect is ongetwijfeld heel belangrijk geweest het laatste jaar. Maar, à côté du local, il y a certainement aussi de la place pour le glocal. Je dis certainement, mais ce seront les panel members qui vont nous le confirmer. Daarnast, heel belangrijk item natuurlijk, het personeel. Het personeel zal moeilijk te vinden zijn. Beaucoup de gens ont abandonné le métier ces 15, 16 derniers mois. Ils sont partis vers d'autres cieux. On espère qu'ils vont retrouver le chemin du restaurant. Le chemin de vos restaurant. We hopen inderdaad dat het personeel zal kunnen terugkomen. We zien dat er heel wat initiatieven opgestart worden. En we geloven uiteindelijk dat de vrije markt-économie zal er wel voor zorgen dat, daar waar de vraag is, dat er opnieuw aanbod zal komen. Mais il y aura certainement une période où ça ne sera pas toujours évident. Et là aussi, on sera très intéressé de voir ce que nos chefs vont raconter sur ce sujet. Le type de cuisine, het soort keuken. Mais il y a déjà une évolution. Il y a beaucoup de top chefs de dernières années évoluèrden naar une plus simple, mais qualitatif, une plus grande keuken. C'est un peu comme ça. Gastro contre pop, contre la meilleure brasserie, etc. Là aussi, un élément dont nous allons certainement parler. Et alors, last but not least, évidemment, l'hygiène, la sécurité. Est-ce que ce sera un gimmick ? Est-ce que ce sera du marketing ? On aắcit que la santé, on aắcit que la santé, la santé ou la santé, a toujours du tout haut niveau. Il y a de la santé, mais comment ça va changer ? On a aussi voulu ouvrir cette série. Je laisse rapidement dans les mains les compétentes et charmantes de Virginie. Virginie va le faire encore une bonne zone. à tout à l'heure et je trouve que j'ai mérité une bonne duvel. Dus hello again and cheers. Tot straks. Sous-titrage Société Radio-Canada We zitten hier trouwens vandaag in een fantastische locatie en dat is Brouwerij de Koning van Duvel-Moortgat. Op de website 1833 zullen jullie zien dat het de ideale locatie is voor vergaderingen, meetings, incentives, maar dus ook voor webinars zoals we dat vandaag hebben, eentje van GoMio. En trouwens, vanaf deze week organiseren ze hier ook speak-easies. Dus ik denk dat het sowieso wel de ideale locatie is voor een inspirerend webinar om te kijken, helaas, naar die hele moeilijke periode die jullie, die wij allemaal, achter de rug hebben, om vooruit te blikken, positief te kijken naar die o zo geliefde horecasector die hopelijk vanaf deze week echt terug te volle mag gaan openbloeien. We hebben daarvoor een ronde tafelgesprek, weliswaar zonder eten, maar wel met vier fantastische sprekers en nos quatre orateurs d'aujourd'hui vont donc jeter un coup d'oeil retrospectief sur le passé, maar nous allons également nous projeter dans l'avenir d'une manière très, très positieve, naturellement, autour de quatre piliers. Nous allons parler de produit, de personnel, d'hygiène et en dernier aussi, de pub fine dining. Ik denk dat het ook tijd is om onze sprekers, onze paneleden, aan jullie voor te stellen. We zullen beginnen met Pepe Giacomazza, die samen met zijn broer Gasparé in Genk-la-Botterund, 16 op 20 ook in de Go & Mio-git. Pepe, jouw laagdrempelige Italiaanse zaak, als ik het zo mag zeggen, kreeg vorig jaar ook die pop-award. Je was eerder ook al Italiëanse chef van het jaar en, beste kijkers, we zien Pepe Natuur de Koke op televisie met zijn eigen product-lijn. Alors aujourd'hui également parmi nous, un autre grand chef, je parle de Sangundé Jambres. Il est très, très connu naturellement, car son restaurant, un des plus raffinés, on peut le dire, de Belgique, je parle de l'ère du Thang, qui a obtenu 19 sur 20 dans ce guide Go & Mio. Alors tout le monde est sûr et certain que manger à l'ère du Thang c'est vraiment une expérience, une expérience unique, mais Sangundé Jambres est également actif avec ses restaurants san dans différentes villes en Belgique. Et pour cela, il a même aussi lancé récemment son propre boisson non-alcoolisé. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Oui, nous avons encore une autre fantastique chef, de qui est Thèse Vervloet. Thèse Vervloet, que nous connaissons tous de restaurant Colette, qui est en est en a une prête locale à l'ère à l'Averborde. Non seulement Colette, il startait aussi son deuxième travail, et c'est Bistro de Vijver. Avec Colette, vous avez 16 sur 20 dans le Go & Mio. Je was ook in 2019 de jonge chef van het jaar. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. En last but not least, ook onze voormalige lector en de Arthesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, maar een nog belangrijker zaakvoerder van CREACTIF. En dat is Quality Upgrading, Food Service & Hospitality. Met andere woorden, de heer Geert Bruggeman geeft coaching, advies en ook heel wat trainingen rond kwaliteit en voedselveiligheid. En ook hij mocht dus vandaag zeker en vast niet in ons panel gaan ontbreken. En ik ben er ook van overtuigd dat de heer Bruggeman ons wel de juiste inzichten kan geven. Dus, beste kijkers, u heeft het goed begrepen. We hebben een fantastisch panel. Je crois donc qu'il est grand temps de lancer notre premier sujet d'aujourd'hui, d'aborder notre premier sujet où nous allons parler de produits. *** In het eerste thema van vandaag gaan we het dus hebben over producten. En we merkten de voorbije jaren al een andere inzet, een ander gebruik van producten. De vraag is dus, hoe heeft de crisis dit misschien tijdelijk of ook wel permanent veranderd? Beste heer, dat wil ik toch wel weten. Als we het hebben over producten, merken jullie dat het aantal producten of het gebruik van de producten veranderd is door de crisis? Ik denk dat het ook vandaag de dag lokaler geworden is. Dat we echt wel moeten ook de Belgische boeren of producten of producenten een hart onder de riem steken, zeker ook in de afgelopen crisis. Dat we het ook wel moeten zorgen dat we lokaal werken, dat we dat echt goed managen. We hebben top producten hier in België, van petit gris de Namur tot onze Noordzeegarnalen, tot wit asperges, hopscheuten. Dat zijn ook al exclusieve producten, maar ik denk toch wel dat we in België chauvinistischer mogen zijn op onze producten. En dat we ook echt moeten zeggen als chef van lokaal en Vlaams of Belgisch en we moeten daar onze steun aan geven. En dat vind ik wel heel belangrijk geworden. Deshalb zelfs van de jamben, we ook te zien dat er veel meer van de chauvinismen in de gebruik van het gebruik van de producten? Ik raak uit de teïs op de tijdus van het gebruik van het gebruik van de namurze, dat ze mensen zekken rất erg aan het producten. et le fait de retourner dans les fermes. Donc là on sent de la part aussi de la population, mais aussi de la part des chefs, une envie d'être encore plus connecté avec ces produits. Beste Pepe, comment est-ce pour toi ? J'ai travaillé beaucoup avec des produits Italiens ? Oui, oui. Et les gens sont aussi plus à la maison, et ont plus de respect pour le produit. Et je suis aussi興奮ie de ce qu'on va faire. Et c'est aussi... Je trouve ça très bien pour les gens, mais aussi pour nous, pour que ça soit authentiquement possible. M'a-t-ce que ça n'a pas encore plus compliqué ? Je pense que c'est un peu plus complexe ? C'est un peu de keuze, c'est un peu de l'Italiense keuze. Avec trois belles produits, je fais des recettes. Et je pense aussi, pour Pepe, c'est pas que c'est l'Italieens, c'est que c'est l'Italieens. Nous sommes en Europe. On travaille aussi avec des tomates en Italie, ou des citrons en Italie, pour des tomates en limoncello. Je pense pas que c'est un problème de région. On sait plutôt comment on peut trouver les meilleurs produits, et faire un plat ou quelque chose qu'on aime. pour moi, c'est plus intéressant. Et si ça vient d'Italie, ou de Belgique, c'est bien. Mais on ne peut pas travailler avec les produits de France, parce que c'est un autre pays. Non, on est Europe et on est petit dans ce côté. C'est assez local, inderdaad. Vous pensez que vous avez aussi d'autres produits de crise ? Vous avez remarqué ça ? Ce que vous commencez à faire, c'est votre food cost, parce que c'est une autre chose, surtout avec la crise, avec le financeur aspect, la rentabilité de votre saque, c'est que vous commencez à faire avec votre leverancier. C'est que vous commencez à faire un peu à un. Et bien, c'est ce qu'on a toujours votre produit est toujours. Pour les personnes qui ont été en ont été en ont été en ont été des consommateurs, c'est ce qu'on a été dans des produits pour leur salle, leur tomate, leur propre producteur et elles comprennent. Mais je pense que on va faire un prix, mais du coup d'une fois, c'est en qu'il y'a plus un prix pour aller sur le product. Pour la meilleure producte, c'est ce que vous engagez pour l'aider pour ça. Et ça doit être réunis. et tu vas de prix en tu vas de prix. Et tu vas de 3 à 4 choses en tu vas de 3 à 4 choses que tu vas normalement en tu vas de ce produit en tu vas en tu vas en tu vas en tu vas en tu vas. On va bien le produit. Si quelqu'un, un client chez moi demande un riz de vaut, il va bien le riz de vaut, une belle pièce de turbo, une belle angoustine avec deux ou trois garnitures à côté ou une belle sauce, mais plus 10 ou 15 garnitures. C'est la future. Vous aussi vous dites oui, vous avez remarqué que vous avez quand même changé un peu les produits que vous utilisez. Mes produits restent les mêmes puisqu'on travaille avec les producteurs locaux. Mais là où on a dû vraiment adapter les choses, c'est que quand je prévois de travailler avec une viande, je vais voir la vache, c'est un an, voire deux ans à l'avance. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est que je réserve 25 agneaux l'année dernière qui arrivent ici au mois d'avril. Donc j'ai vraiment une autre manière de travailler. Maintenant, ce produit, le mettre en avant, c'est important parce que les gens ont besoin aujourd'hui d'avoir un certain confort, d'identifier les choses et de se sentir connectés avec une nourriture. Et on peut leur donner des nuances à partir du moment où ils sont dans un confort. Donc là, ils ont reconnu un produit. Là, on peut les faire voyager avec des goûts annexes. Mais en tout cas, ils doivent le reconnaître. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez identifiable, où les gens ont besoin de choses. Revisiter un chicon gratin, revisiter un poulet waterzoï. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'ils connaissent, mais on peut leur faire un twist avec quelque chose de nouveau. Ça, c'est plutôt la tendance, je trouve. L'autre chose, je sais. Meneer Bruegeman, je sais wat jegage. Je suis en moi, j'ai un boucle. C'est une question de qualité. J'en ai producte qui avaient l'air de Keniaanse boontes, j'en ai plus, c'est de Keniaanse boontes, je suis en j'en ai plus, c'est pris pas en qui avaient de qualité. Consumentes ont plus de qualité de qualité de feeling de naturalité, mais through le trend de la transit occurence à l'être enkend de production occurence met un programme Dan krijg je, à la horeca, de vraag naar de Thierry hauilleur, de question de qualité, Je ne donne pas 25 garnitures rondes qui n'ont rien à cette intrinsèque qualité. Je donne une intrinsèque qualité sur le bord et je t'aime bien. Je t'aime comme un twist, un extra de là-bas. Je pense qu'à aujourd'hui, la cuisine de produit, la cuisine de terroir. Il y a des choses sur le bord. Comme je l'aimpe, voilà. Un petit peu, pas trop, et respect pour le produit. Voilà, en de herkenbaarheid op bord. Je voel dat aan mes gastes, de herkenbaarheid op bord, de zien van het product dat ze hebben besteld, en de menu, de la carte, dat ze toch wel dat product krijgen. En dat we echt terug gaan naar een productkeuken, vier, vijf garniture, de basiscuisant, op karkas gebraden, in de boter gebraden, en dat we daar terug naartoe aan het gaan zijn. Dat voel ik heel hard. Het heeft ook een bijkomend element. Met dat sluiten door die coronacrisis, is men ook gaan nadenken over, heb ik nog nodig om zoveel verschillende handelingen in de keuken te doen? Vele door TQW hebben geleerd, met minder handelingen, met minder ingrediënten, kan ik ook iets lekkers gaan doen. En de klant is even tevreden. Dus ik moet niet gaan inzetten op nog meer, veel meer op het bord. De efficiëntie van je zaak. We gaan en efficiënter werken, en we gaan meer kwaliteit bieden. En de klant gaat ook herkennen wat hij gegeten heeft. Het kan fantastisch lekker gesmaakt hebben, maar als je dan vraagt wat je gegeten hebt, ja, veel. Veel verschillende dingen. Dat wil de klant stiltjes aan niet meer. Die wil weer kunnen zeggen, ik heb die duif gegeten. Ik denk dat het een referentiepunt altijd is. Wat heb ik gisteren gegeten? Als je dat nog kunt zeggen, dan heb je er iets opgeslagen ervan. En dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat ook de toekomst gaat. Op het product, dat geeft twee, drie dingen. En dat is eigenlijk wat de mensen content mee. Dus eigenlijk die less is more. Is die reactie, want ik heb het gevoel dat dat toch wel een nawee is van de crisis. We zijn hopelijk bijna aan het einde van die gezondheidscrisis. Is dat iets blijvend, denken jullie? Of is dat meer iets cyclic? Gaan we terug binnen x aantal tijd? Natuurlijk, er is altijd innovatie en er altijd verandering. Er is altijd wat die veranderen in gastronomie. Maar ik denk dat 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 dit niet zal blijven. Ik denk dat er al dat er ook heel technisch zijn, zoals l'Espagne. Die hebben ons nu veel tekenen in onze manier van werken. En de nordische weg die zei technisch zijn, maar die zei een idee hebben op het productie. Dat zijn dingen die blijven. De tekenen en productie en productie. Maar vandaag, wat we een persoonlijk in België geven, is de identiteit van de kuisine in België. Dat is vandaag de chefs. Die chefs modernen die kunnen assimiler wat die tenderen. Maar vandaag hebben we veel dingen. en daten. Je hebt een super productie. Een super productie waar je het met alleen maar een super productie. Je hebt gewoon een super productie. Je hebt Peter Gosens met zijn turbo en zijn Bernhard Omar. Twee dingen. et basta. Si vous avez un produit qui est plus simple, un produit pas de bonne qualité, vous allez faire plein de choses autour pour le masquer. C'est ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, il faut être vraiment sûr de ces techniques et de ce qu'on a en soi pour donner quelque chose de droit et direct. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est où on se situe aujourd'hui et qui a été accentué par cette crise. Vous êtes bien sûr de la guerre. Je trouve aussi, comme Sanil dit, la tendance moléculaire, la tendance nordique, il faut la suivre, il faut savoir ce qui se passe dans la gastronomie. Comme chef. Moi, personnellement, comme chef, je prends des choses que je trouve pour moi, dans ma cuisine, je peux adapter ça et adapter ça. Mais je garde mon personnalité, ma cuisine de terroir, ma cuisine de produit. Et comme chef, tu prends un bassin qui vient du Nordic, c'est pas mal ce qu'ils font. Et comme ça, on gère un peu... Je trouve que les tendances dans la gastronomie, je trouve, je dois suivre, je trouve. Et tu as chef, c'est ce qui est important pour toi. C'est important. Mais la base, c'est belgique, loquant, avec une très efficiëte et efficiëte manière de travailler. Et transparantie, j'ai aussi entendu, merci, pour ce premier petit peu avec Rondeproduct. La crème Excellence est fabriquée depuis des générations à partir d'un savoir-faire craigné normand. Notre lait d'origine française est collecté au plus proche de la laiterie. Quand il pleut, ça permet d'avoir une herbe bien riche, bien grasse. Avec ça, les vaches produisent du lait de qualité. Aujourd'hui, le cuisinier, il doit s'intéresser, effectivement, à l'origine des produits. La crème, c'est le lien, c'est ce qui crée la caresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Now, Jobs, get the job done. Ka-ching! Chers spectateurs, il est temps d'aborder le deuxième sujet d'aujourd'hui, où nous allons parler de personnel. On a eu pas mal de rumeur, pas mal de messages negatifs que les gens quittaient le secteur. We gaan dus nu in dit luik kijken hoe het staat met de toch wel negatievere bericht over het feit dat er een grote uitstroom was, dat er ook niet de gewenste instroom is vanuit die scholen. Beste heren, ja, hoe zit het nu met het personeel? Welke invloed heeft de crisis gehad wat betreft personeel? Dat is een goeie vraag. Ja, een moeilijke vraag ook. Ja, maar wij moeten zelf ook, ja, de labotte bijvoorbeeld bestaat al veertig jaar en we hebben eigenlijk wat geluk dat er mensen al wat lang werken, die ondertussen ook nu al bijna veertig jaar zijn. En dus, ja, dat die mensen ook helpen, de nieuwe generatie, om die te motiveren. Ja, van de andere kant begrijp ik ook wel dat veel zeggen van, ja, waarom al die uren en wie laat ons doen? Maar daar denk ik dat wij moeten ons engageren op de motivatie. En ik denk ook als chef daar de positieve insteek moet in zijn van toch wel te geloven in onze prachtige sector en toch wel te zeggen van on aime notre métier, on aime les gens, on fait ça pour les gens qui viennent manger chez nous. Comme ça, on fait un... le personnel, on le motif comme ça, on le motivert notre équipe. sowieso. Wat ik wel geondervonden heb, wat ik heel belangrijk gevonden heb in de coronacrisis en met de heropstart van de horeca binnen twee dagen, je selectie van je équipe, dus het selecteren van je mensen, van je koks, van je personeelsleden, heel je équipe, dat dat heel belangrijk is geworden. Dat voel ik heel hard, dat het... Ja, dat het... En we hebben ook mensen verloren, minder, we zullen nog wel eens iemand verliezen, uiteraard, maar we moeten natuurlijk wel als chef positief achter ons verhaal blijven staan en achter onze zaak en dan gaan wij ook wel de juiste mensen aantrekken, maar het moet dan ook de juiste zijn. Ja, dat is ook zo. Het creëert wel een band. Ja, ja, ja. Ook omdat de jongens er niet om gevraagd hebben om tijdelijk werkloos te zijn. Dat is ook zo. Zij vallen in een even groot gat als ik. Ik zeg altijd, we zijn één team, we zijn één familie en dat is ook wel... Dat mogen we niet onderschatten. Die jongens vallen ook op tijdelijk werkloos, verliezen ook loon, krijgen ook nog belastingen te betalen waar zij in C ook niet om gevraagd hebben. En dan creëer je door inderdaad rond de tafel te zitten en eerlijke gesprekken te voeren van hoe gaan we dat oplossen, wat kunnen we voor u doen, de problemen komen naar ons, we gaan u wel helpen, we gaan er samen door. En dat creëert een band en dan weten ze ook wel waar je als baas of als patroon voor staat. En die was er eerst niet voor minder, maar door onze opgevolgte maatschappij, onze gaan, gaan. Ja, omdat je ook geen tijd hebt, in een normaal jaar onze restaurants zitten allemaal vol, en dan zou dat het minste van je zorgen moeten zijn en dan voel je wel dat je er minder tijd voor neemt om alles eens even te herbekijken, herbronnen. En dat vind ik wel dat ook voor mij in die zeven maanden hebben we alles kunnen herbekijken. Ja. Product, staffing, met branding, waar zijn we goed bezig, waar zijn we minder goed bezig, wat kunnen we veranderen, hebben we de tijd om te veranderen, hebben we ook daar de budgetten voor om te veranderen, want alles kost ook natuurlijk geld. En de dag van vandaag moet het toch ook wel het budget goed in, door de rentabiliteit van je zaak. En dat voelt ook met je staffing, met je personeel, dat dat ook een heel belangrijk HR-verhaal geworden. Ja. 5, c'est ça un petit peu, les messieurs ici disent qu'ils ont eu le ton naturellement de faire une analyse, een réflexion sur wat er goed is. Vous, avec votre personnel, ça a été quoi cette crise sanitaire, l'influenst? Avant la crise sanitaire, je pense qu'on avait déjà un constat sur le personnel qui est un constat mondial. On sait dans le monde entier qu'on a une crise de personnel. Mais il faut pouvoir l'analyser déjà avant. Aujourd'hui, ça n'a fait que accentuer, la crise n'a fait que accentuer cette problématique. Je pense que nous, en tant que chef, on a énormément, on met énormément d'émotionnel dans notre restaurant. Et la problématique, c'est qu'on met énormément d'émotionnel aussi dans la façon dont on gère notre équipe. Et donc, on attend, quand on donne de l'émotion, d'en recevoir aussi. Et le problème, c'est qu'on ne reçoit pas tout ce qu'on donne. Et donc, pour moi, les équipes, ce n'est pas une famille. Parce qu'une famille, ton fils, quand il en a marre, il te le dit. Et tu ne peux pas te permettre avec une famille, avec une équipe, que ton gars te dise « j'en ai marre, je m'en vais ». Ça ne marche pas comme ça. Pour moi, c'est une équipe qui regarde dans la même direction, mais qui sont tous différents. Donc, c'est vraiment, ça m'a permis, cette crise, de bien analyser ça, des constats que j'avais faits avant, mais qu'aujourd'hui, je mets en place. il y a une phrase qui a été dite et qui dit « les jeunes ne veulent plus travailler, ne respectent pas la hiérarchie, ils n'aiment pas les vieux et ils ne veulent que s'amuser ». C'est une phrase qui a été dite « 400 ans avant Jésus-Christ ». Ça veut dire que, par génération, il y a toujours ce genre de constat. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous, nous avons l'expérience que nous avons les bonnes réponses. Il faut regarder dans la génération future quelles sont leurs problématiques quand ils viennent travailler chez toi. Ils ont l'envie de venir travailler chez toi. Ça veut dire pourquoi ? Est-ce qu'on leur demande pourquoi ? Ils veulent venir chez toi. Pour une réputation, pour un salaire, pour un CV. Donc, regardons bien d'abord avant ça, comment et pourquoi ils veulent venir chez toi. Et après, si tu peux leur donner ça, ce n'est pas un niveau salaire. Quand ils viennent, ils ne te parlent pas de salaire tout de suite. Ils te disent « oui, j'aimerais bien ça, ça, ça et ça. » C'est d'abord des choses de réputation et puis le salaire, il vient et les horaires aussi. Et j'ai constaté ça dans les gens qui viennent chez moi. Peut-être, on va me dire que c'est facile parce qu'on a deux étoiles et les gens veulent venir chez nous. Mais le tout, c'est de se dire que maintenant, quand on a des garçons qui restent 4, 5 ans chez toi, ça veut dire qu'ils ont encore des choses à apprendre. S'ils viennent juste 6 mois pour un CV, ça veut dire qu'après 6 mois, ils n'ont pas trouvé quelque chose à leur pied. Donc, je pense qu'il y a des réflexions à faire aussi par rapport à nous. Il faut vraiment bien réfléchir à ça, comment on prend de manière émotionnelle ou pas. Et cette émotion, c'est quelque chose qui peut perturber. C'est une émotion qui est importante dans notre métier, mais par rapport à une gestion d'équipe, il faut remettre ça en question. Oké, mais très intéressant. Merci beaucoup, cher Sang. Beste heren, Pepe en Thijs, est-ce que vous avez quelque chose ? Oui. Oui, avez-vous le sentiment que les jeunes à vous viennent parce qu'ils veulent ? Je suis là plus avec les jeunes qui viennent. Et vous avez des chefs d'Étalié, où est-ce qu'il est ? Je suis là plus en plus que je suis là plus en plus. Je hebt toujours de bons gens qui veulent venir. Absolue, ce n'est pas tout negatief. Non, c'est que c'est que tu dis une intro que c'est négatief, mais ça n'est pas. Nous avons des gens autour de nous et nous avons une équipe mais nous toujours encore d'autres des gens et vous avez une mentalité de émotionnelle. Oui, parce que les gens de la crise n'ont pas d'être 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 C'est-à-dire que pour être à la maison, pour être dans le weekend, pour être en avondes vous avez une grande job. C'est vrai. Vous ne remarquiez pas que des collègues, je le dis pas à dire... Je ne mag... Pour l'algemeine. Je ne mag pas la meilleure gastronomie. Les gens qui se préprennent pour travailler, vont être motivés pour travailler. Ils veulent en faire un CV. ce qu'il y a une vie, et dans ce qui a plus est là-bas, c'est qu'il faut travailler et il y a peut-il un autre mentalité. Et je vous a une autre mentalité. En comme chef, vous devez-vous, vous devez très vite ce qu'il veut dire ce qu'il veut-il faire. Il va l'équipe dans notre équipe ? Il va notre team un pion ? Il va celui-là. Pour la crise, c'était probablement que je voulais faire un besoin, de «je tiens, c'est que je dois pas pouvoir starten », et que je ne peut plus faire de «je tiens », de «je te faire de la même chose », de «je te faire de la même chose », de «je te faire de la même chose », et que je peut faire de la même chose. Mais avec cette «jeune » c'est un problème, je pense que ça va être un problème pour aller voir les gens, comme un duiventeil, et de mentalité de «jeune de temps » et de «jeune de temps » et de «jeune de temps » Nous devons faire un déjeuner dans un déjeuner. Je m'écoute très bien de gens qui disent qu'ils ont reflécté, qu'ils ont parlé avec leur personnel pour trouver une solution. Absolue, et je peux aussi suivre ça. Si quelqu'un a solliciter, tu vas aussi avec ton team, que cv est en que j'ai eu l'aissé à l'aider, que j'ai eu la décision et m'a dit à l'aider, pour moi, c'est un déjeuner ou pas. Je voelde que je vais avec votre select team ou votre rechette de même temps, je vais voir. C'est la future. Je trouve aussi que si on a sollicite, je ne pense pas que le tout le team doit être enige, mais si je une sous-chef, ou une deuxième sous-chef, il y a la tafelle, je ne moet jamais dire que je n'aimais. Et elles peuvent aussi la question à une effectueuse worknemer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça aussi. Mon sous-chef, qui est un travailleur, peut dire que c'est quelque chose qui est plein, c'est quelque chose... C'est quelque chose d'un autre verhaal que si vous vous dites, que vous vous dites votre verhaal et que vous dites votre verhaal. Si vous dites une collègue ou une personne qui travaille, c'est quelque chose d'un autre point. C'est ce que j'ai aussi fait dans cette période. C'est une très différente. Une très différente. Ainsi de Covid-19. Beste Gerd, comment vous voyez de rôle de hôtelscholen en preens vous de jeuner? J'ai peut-être que les gens de j glide de l'entreprise ne plus a Huddersen? Un très difficile. Il y a un autre, c'est de même temps, de les plus deštel en des dix, deprivé de l'entreprise en des petits ou dix ans. En de intros qui en wordt, pas de qualité qu'on avait plus de deux ans. Parce que beaucoup d'entreprise de gens de suite de cette vie a plus de série, elle a plus d'une des vulces de negative sides. E, en en in België, en aussi grâce à l'applicité, n' certificat de horeca n'ont pas encore encore de dans l'applicité, comme si on le fait response à la France, en en enfeuille en France, et belges sono toujours très mètres de neuf. Réalement, car ce n'impact pas de hôtels, pas de soutien en qui ont moins rapide, qui se seraient dans les secteurs, et travailler. Les gens qui sont encore encore, les gens qui sont inderdaés, vont les restaurants de gastronomies et vont faire. Mais il y a aussi qui sont encore là-bas qui, en qui sont encore dans leur vieillissement, qui disent encore qu'ils ne vont pas travailler parce qu'ils ne vont pas travailler parce qu'ils ne sont pas dans le monde de la horeca de voir comme un goeie de travail. Je vrees que nous sommes un peu dans le même pâtiment que le secteur, où nous sommes depuis des décortes, où nous devons maintenant les gens d'un pays pour nous faire en faire. Parce qu'il y a encore des gens qui veulent travailler dans le secteur, nous devons aussi beaucoup de gens d'un pays avec le secteur et d'une horeca. C'est ce qui peut aussi être une rééquence. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est ce que je trouve, c'est que j'ai vroeger à l'école, et je suis fier à l'école, et je suis fier à l'école pour eux, c'était pour eux. Et je n'ai pas de mentalité. Je ne voulait pas de faute, surtout pas de jeugd, mais là-bas-là, c'est-à-dire. C'est respect, c'est-à-zien. C'est-à-zien, c'est-à-zien. C'est-à-zien, c'est-à-zien, c'est-à-zien. C'est-à-zien, c'est-à-zien, c'est-à-zien. C'est une mentalité, c'est-à-zien, c'est-à-zien, c'est-à-zien. C'est-à-zien, c'est-à-zien, c'est-à-zien. Je ne voulait pas de faute, c'est-à-zien, c'est-à-zien. C'est-à-zien, c'est-à-zien. On fait ça comme ça dans l'école, l'hôtelière. Je reprends beaucoup de choses, ce qu'on a fait à l'école. Et à l'école, tu penses, on va plus faire. Mais la base, les techniques, les cuissons, les coupures des légumes, des choses comme ça, sont les plus grands. C'est pourquoi la hôtel-school est très important, c'est une bonne base et de s'assurer pour une bonne intérance. Mais je voelde ça aussi. C'est bon, mais ils n'ont pas de l'intérance. Voilà. Et je voelde aussi qu'il y avait 4 ou 3 ou 4 dans le secteur, et que les autres étudieraient et où il n'y a jamais été plus dans le secteur. 5, si j'ai bien compris, vous avez quand même eu le temps de parler avec votre équipe, de changer aussi un peu cet esprit, de penser aussi sur les produits avec lesquels vous alliez travailler. Donc est-ce que ça, le tout en général, et le changement en produit et le changement en personnel, ça va donner aussi d'autres concepts dans le secteur ? Vous vous croyez ? J'ai toujours un esprit assez positif et des choses négatives. Il faut en retirer. On reste très fort. Et ce qui reste, on le jette. Et ce qu'on a résulté, c'est quelque chose de pur. Comme des agréments. Mais je pense que là, ici, on a fait du TQ. On a créé un nouveau concept de restauration dans les chambres. On a fait sur la terrasse. On a fait plein de choses en petite équipe. Donc ça m'a permis d'être un tout petit peu plus entouré avec 5, 6 membres de l'équipe, pas plus à la fois. Donc les connaître un peu plus, discutaient avec eux de leurs aspirations. Et j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme. Ils ne travaillaient que 15 heures sur la semaine, mais c'était beaucoup d'enthousiasme. Et on parlait souvent d'attention, prendre l'habitude parce qu'on va rentrer. Oui, on est prêt, on est prêt, chef. Ils sont très motivés. Ah oui, ça c'est incroyable. Ça, je suis 100% d'accord avec ça, parce que ça, je trouve aussi avec mon équipe, qu'ils ont été là quelques jours pour le TQ. Ils voulaient travailler. Ils voulaient être là. Ils voulaient aussi travailler parce qu'on ne fait plus de temps pour eux. Et ça c'est très important. C'est à dire que c'est ça. Parce que le mot « ils » est pas « ils » ne restait pas « ils ». Et comme ça, tu la motivation. Et ça c'est un équipe. Y c'est un équipe. Ils ne pouvaillent pas ce qu'il s'il se passe. Maintenant, ils peuvent parler avec leur équipe et dire ce qu'ils veulent. C'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont prêts. Ils peuvent les engagerer. Qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée, qu'est-ce qu'ils ont des projets. On voit qu'ils ont envie aussi. C'est sûr. Je trouve que c'est important de garder ce noyau dur. Je trouve que c'est important. Jusqu'à, je pense, qu'ils ne veulent pas de oude gewoontes. Jusqu'à, j'ai un positif, j'ai un positif, deur votre team, pour votre personnel. Je veux dire? Ja, c'est absolument. S'ils nemen de belofte ? J'ai un positif, oui. Oui, c'est important. C'est important pour votre manière de saisir à parler de c'est de jeunes dans le temps. C'est possible pour l'opie de personnes évoluvent avec des idées à la fin. C'est possible pour l'aide à innovaties. Et ils ne lévissent pas ces chefs qui veulent les faire de la テwickées. Et ils ne veulent pas les choses. On l'aite. C'est possible pour une bande. C'est possible pour que la partie de la porte, il faut faire des choses qu'ils doivent faire. Quand le chef dit c'est, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut, il y a des gens qui ont dit qu'il y a d'autres ordres. Je vais revenir sur le mot « je ». C'est un travail d'équipe. C'est pas un travail d'un chef, c'est un travail d'équipe. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on travaille pas seul. Il faut que notre projet devient notre projet. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils disent qu'on pourrait faire ce chef. Et voilà, on a des sens comme ça de brainstorm. Avec chacun. Tous les semaines, ils ont besoin d'être guidés aujourd'hui. Oui, oui. Ils ont des bonnes idées aussi. Oui, oui, oui. Donc chaque semaine sortir une nouvelle idée, puis après, qu'est-ce qu'on travaille bien. Ne serait-ce qu'un truc, pour eux c'est important. On est retenu ça. C'est bien. Nu denken jullie niet dat Van de Kijkers er toch heel wat restaurateurs zijn die geconfronteerd zijn met een grote uitstroom? Ik heb dat niet gehad. Dus ik kan dat moeilijk op antwoorden. Ik heb weinig uitstroom gehad, om maar niet te zeggen dat ik niemand niet ben verloren. We zijn gewoon gebleven. We zijn echt gaan zeggen van... We stoppen hier. Wat kunnen we beter doen? En ik heb ook veel dingen meer tijd gemaakt om te zeggen van... Ik ben wel zeker dat we door deze crisis wel in, maar sterker gaan uitkomen. Ja, dat vind ik een goeie insteek. Je zegt niet wat kunnen we anders doen, maar beter. Misschien nog een laatste vraag. Eentje die we voorbereid hebben is... Wat is volgens jullie de rol van de ketens? Bijvoorbeeld de grotere ketens? In ons geval denk ik dat een beetje... Dat daar de uitstroom wat groter is. Net omdat dat geen team is. Daar ga je werken als arbeider in een fabriek als het ware. Dan is het makkelijker om nu te zeggen van... Ik ga andere oden opzoeken. Ik ga iets anders proberen. En dan misschien niet meer terug. Of ik wil naar dat intieme terug. Of ik wil bij dat goede team gaan werken. Ja, in dat kleine team waar ik echt word gemotiveerd en gemotiveerd. En waar er wel met mij wordt gepraat. Ja. Dus die ketens bloeden op dit moment. Ja. Net zoals veel zaken die gestart zijn, zonder veel management erachter, die bloeden ook. Want ook daar is het personeel vertrokken en die zien ook dat er andere mogelijkheden zijn. Gaan die ketens zich moeten eruit vinden? Ja. Die gaan ook moeten nadenken over hun human resources. Die gaan ook moeten nadenken over hoe gaan we anders met ons personeel omgaan als we willen dat die hier terugkomen, dat die komen en blijven. En dat die met evenveel enthousiasme aan het werk gaan blijven gaan. Oké, dankjewel heer. Ik hoor hier ook heel veel people managers in jullie. Dus dankjewel voor jullie inzichten rond dit blokje personeel. MUZIEK. 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 Veiligheid en hygiëne zijn wel belangrijker dan ooit. Altijd al wel belangrijk geweest. Maar op dit moment gaat het van de nice to have voor de consument echt wel naar een noodzaak. Nu, natuurlijk brengt dat extra kosten met zich mee. En het moet er ook op communicatievlak heel wat dingen veranderen. Beste Geert Bruggeman, misschien is dat wel ineens een goede insteek voor u. We hebben de hele crisis hier. Maar we zeiden het net, het brengt extra kosten met zich mee. De hele veiligheid en kwaliteit garanderen. Ook communicatie moet veranderen. Communicatie, dat is een luikje apart dan de investeringen naar het hygiëne als dusdanig. De crisis die zo lang geduurd heeft, die we nu hopelijk achter ons kunnen laten vanaf de komende dagen, die heeft bij heel wat consumenten inzicht gegeven in hygiëne is belangrijk. Heeft bij heel wat personeelsleden inzicht gegeven dat hygiëne niet zomaar iets was, regeltjes vanuit de overheid, maar dat er echt wel een reden toe was om handen te wassen en temperaturen en zo weet ik allemaal. Daar zal een stuk van meer blijven hangen, mede door de crisis, dan voorheen. Dus je kan mensen makkelijker ertoe brengen om meer hun handen te wassen, meer op te letten met waar ze mee bezig zijn. De consument gaat dat blijven in de gaten houden, ook na de crisis. En als men ziet dat je blijft maatregelen nemen, dat je blijft hygiënisch werken, dan gaat dat gewaardeerd worden. Dat wil niet zeggen de maatregelen helemaal zoals in het strengste moment van de coronacrisis. Maar het handjelke zal niet zomaar verdwijnen. Personeel zien handen wassen, dat gaat een goed gevoel geven bij mensen. Zeker bij diegenen, en er zijn er heel wat, die getroffen zijn door de coronacrisis. Want die weten wat het is. Of in een nauwe kennissenkring mensen gehad hebben die die corona gehad hebben, die er ziek van geworden zijn en het zisken uitgelegen hebben. Die gaan met een bang hart naar de toekomst kijken. En als die dan zien dat horeca inspanningen blijft doen, op een goede manier werkt, dan geeft hen dat vertrouwen en dan gaan ze daar wel naartoe. Dus ik denk dat er zeker dingen gaan blijven hangen. Dat je nu tijdens de crisis investeringen moest doen om extra dingen te gaan doen, dat was omwille van ik wil binnen de crisis iets doen. Eenmaal dat dat voorbij is, is dat investeren in hygiëne niet zo'n gigantische zaak. Op het totaal van het kostenplaatje valt dat eigenlijk heel goed mee. Het is vooral ook een kwestie van mindset, van attitude bij het personeel. En met een team kun je dat heel makkelijker gaan organiseren, dat men dat inderdaad gaat doen. Sain, is dat u dat mensen de veurigijking van de huijijing en de sécurité voor jou? Ik denk dat mensen de zonkens van de plekking waar ze gezegd zijn. Dus, als we in een anderthalde waren, waar we een aardstijl, waar we 1,50 m, 2 mètres onderdeel hebben, we hebben geen vraag aan het zonk. Een hectare van de jardin. Het is niet als dat hetzelfde manier van de bistroë, of aan de brasserie waar ze dat ze willen. Ik denk dat er meer op te zonen van te zonkens van de te zonk. et dans quelles conditions ils vont aller au restaurant. Et je pense que là, c'est vraiment un fait. On se rend compte que les politiques ont vraiment eu du mal à faire des choix où ils nous imposent de fermer à 22h. Là, maintenant, on se dit, mais 22h, entre 19h et 22h, c'est toujours les mêmes personnes chez nous. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont revenir, etc. Ce n'est pas la même chose que dans un café. Donc aujourd'hui, on a englobé l'horeca comme un seul secteur, alors que c'est plusieurs secteurs en un. C'est là qu'il y a une problématique. Aujourd'hui, en tant que restaurant gastronomique, on ne veut pas faire de partage entre les catégories, mais c'est évident qu'il y a des catégories. On devrait pouvoir aussi défendre nos secteurs gastronomiques parce qu'on a des conditions qui sont vraiment... Chez moi, il y a le conditionnement d'air, avec des filtres naturellement dedans, etc., avec des régulations de température. Oui, on a investi beaucoup là-dedans, mais aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir investié là-dedans, puisqu'on est catalogué de la même manière que des bistrots de quartier. Donc, hélas, pour moi, c'est une grosse problématique aujourd'hui. Et les gens, naturellement, savent que chez nous, parce qu'il y a l'espace, parce qu'il y a ceci, qu'ils viennent en toute confiance. Donc, je pense que les gens sont assez conscientes d'être là, et effectivement, beaucoup plus regardants aujourd'hui, de la manière dont nous les achetons. Absolument. Pepe, encore deux jours. Ben-je d'être là-bas ? Oui. Nous voulions évidemment savoir ce qu'il vous a changé dans le coulisses et dans le zaal ? Comprézons le théâtre, qu'il y avait des extra investitions ? Je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, mais j'ai fait un peu de la botte. Une nouvelle vloer, plus de tafels, plus de gezellige zitten. Et ce que Gérés dit, c'est que nous avons aussi fait dans le volledien. Nous investions aussi pour hygiènes, mais il y a un cachet de plus d'upgrade. Ça fait la chose de plus. Mais je peux aussi dire, mais je peux aussi dire, je ne voudrais que ça soit un peu plus. Je pense que Sam a dit aussi. Je pense que vous avez vu que Horeca il y a trois compartiments. et nous voulons dans une horeca, dans un nom, mais nous, comme restaurateurs, nous ne voulons absolument pas avec onhygiène des maatregels. Nous travaillons, je pense, 200 % veilig et hygiéniste. Comme Sam dit dit, c'est de tafels 1,5 ou 2 mètres. C'est pour nous aussi. C'est pour vous aussi. Nous ne faisons pas un tafel de tafel de journée. C'est ça, c'est ça. Nous essayons déjà de temps de ne pas de temps. Nous nemoons plus de temps de temps. Mais ça ne peut même pas avec le Covid. C'est pour ça. C'est pour ça. Si vous avez un petit peu de temps, c'est que demain. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Nous ne voulons pas avec la gastronomie de la page de la page. C'est pour ça ou non-hygiène. Nous devons ça 200 % bien. Nous devons faire des investissements. Et nous avons des investissements. Oui. Communicérenz-vous aussi de gens à la gastronomie? Nous disons toujours dans nos mailings que nous travaillons avec des maatregels de meest strictes. Nous travaillons tout en tout en tout. Nous travaillons aussi avec des maatregels qui sont gestuurs de la population. Nous devons aussi angst à la personne. Comme Jeert le dit, ados earned, qui sont en tout, parce qu'ils ont vraiment de COVID après. Le fait une petite commande de COVID-19. Nous devons aussi de la Victoria puissance et de maatregels du langs. Nous devons aussi de la suite pour nous. Ils seuls pour nous à plus au moins de santé, de la santé, de la santé, la santé ou de la santé. Nous devons nous aussi de la santé. La mante Flynn, vous ne boulevez pas de la santé. Nous devons aussi beaucoup de la santé. Pour les temps, nous devons vraiment de la santé. En Geert, c'est important pour communiquer ? Non, nous allons communiquer rapidement. C'est de donner ce que tu et comment tu et comment tu et. Et de direnter de ton sur votre site. C'est de reclame pour ce que tu tu travailles. C'est de faire. C'était des actes. C'est de direnter, on se dit. On dirait que c'était de maatregels. Mais de pétrole de témoins, te donner à ce que tu les choses. le flèche alcool gel, ce qui reste, même si, alors est même pas encore répliée. Il faut s'arrêter le temps. Il faut s'arrêter le faire de réperation, le faire un cercueil de la santé, le faire de la santé de la santé, le faire de la santé des personnes, ça te doner que vous faites de choses et que vous travaillez en que vous travaillez dans le plus important pour des communiqués et de sociale médias pour vous faire que vous travaillez à la santé. Je pense que à notre niveau, il y a aucun problème de ce qu'on fait, mais je me suis en je me souviens de Saam, et dire qu'on doit aller à 10 heures, il y a d'autres. Et comment tu t'es ceci ? Pour nous, dans la gastronomie, c'est une compréhension où les gens t'aider quelques euros, ils veulent un... ... de six heures ou dix-sept heures à minuit. Ils veulent une soirée, c'est comme à l'opéra ou au théâtre. Donc pour nous, pour fermer à 22 heures, c'est très difficile. Et pour ça, nous allons mettre une nouvelle terrasse qui est fermée pour mettre les gens à 22 heures dehors, chauffer. C'est des investissements qu'on doit faire et c'est ça qui est un peu... Et le coronavirus, il vient à l'intérieur à 22 heures. Et c'est comme ça, il dit, c'est les mêmes gens. C'est pas comme un café que les gens viennent, ils sortent. C'est nous, la table de quatre qui est là, de 18 heures ou de 19 heures à minuit. C'est pas des autres gens qui viennent. C'est pas des autres gens qui viennent. Je hoor hier wel iets heel interessants. Je gaat echt ook veranderingen doen in structuur, in ruimtelijk. Omdat wij... Ik wil mijn gasten een beleving aanbieden. Ik denk dat iedereen van ons dat wil doen. Van de ganse avond. En ook, wij willen niet de mensen de druk van... Je moet nu snel eten, want om 22 uur doe ik mijn deur vast. Nee. We willen een totaal beleving. We zijn zolang dicht geweest. We hebben zolang hier net besproken dat we zolang hebben kunnen nadenken over alles. Over ons producten, over ons personeel, over onze manier van werken, over ons efficiënt werken, over ons hygiënisch werken. Maar als het dan niet kan... Dat we dat wel vanaf dag hier nu, dat we terug op, wel een volledige beleving willen aanbieden. Wij hebben er ook zelf geen plezier hoe wij onze zaken uithalen. Dat we al die dingen, dat we moeten ook al zeggen, van om tien uur van... Door de horeca op één hoop te gooien. Ja. En de cafés waar ze allemaal door elkaar lopen. En dan moeten restaurants mee in hetzelfde regime. En dan past dat daar niet. Je kan perfect in een restaurant dat onderscheid maken. En die extra investeringen die je nu doet, zijn er helaas daardoor. Absoluut. Hadden we niet nodig geweest, hadden we daar een onderscheid in geweest. Voor basishygiëne, stel dat corona volledig voorbij is. Dat we het echt helemaal achter ons kunnen laten. En die basisinvesteringen die je dan nog moet doen naar hygiënisch werken, die is eigenlijk niet groot. Maar nu, om binnen de regeltjes te kunnen, zijn er inderdaad extra investeringen nodig geweest. Oké, heren. Wel, jullie waren er duidelijk al klaar voor. Maar binnen twee dagen is het zover. Heel veel succes. We gaan zo dadelijk nog over naar het laatste blokje. GOMEO POPSELECTIE die wil de restaurantgids natuurlijk ook inspelen op een aantal trends. Ik denk aan de fast casual, de gourmet fast food. En we zagen trouwens ook al tijdens de crisis heel wat chefs hierop inspelen. Naast natuurlijk ook nog de takeaway en delivery. Heren, laten we het eens over dat fenomeen hebben. Jullie hebben allemaal een enorme switch gemaakt tijdens die crisis. Hoe ging dat? Hoe heb je dat ervaren? En wat blijft er? Ik hoorde Sander er straks iets over zeggen dat we eigenlijk heel snel hebben moeten schakelen en heel flexibel altijd moeten zijn in onze sector. Van open je restaurant naar sluiten, naar terug takeaway, naar een ander concept, naar servies op een kamer, naar nog iets nieuws. We moeten continu blijven bedenken. Wij zijn er ook heel hard bezig geweest met branding, met een eigen gin op de markt te brengen, met dat je top of mindset in je marketing. Daar zijn we heel hard mee bezig geweest. Dat is misschien minder dat pop-verhaal. Maar je voelt dat je als restaurateur en als ondernemer heel snel moet kunnen schakelen om vooruit te blijven en om te kunnen bezig blijven, inderdaad. Zo voel ik dat aan. Sankt, je hebt ook het take-away gedaan. We hebben alles gedaan. We hebben alles gedaan. We hebben zelfs lancé je niet-alcoolise boissons, is dat? Ja, we hebben alles gedaan. Als we waren, we hebben dat nu wel 23 jaar gedaan. Dat is in 23 jaar gedaan. We hebben veel dingen gedaan. We zien dat we niet goed aan de stijl van hetzelfde. We zijn in de drie jaar geleden, waarvan we het beeld is. Dat is zo's zijn. Zo's zijn, we hebben 10 jaar gedaan. We hebben het afdekent dat we de volgende keer om te verbinden. Dat is echt de vraag van de klanten. qui nous disent « tiens, ça pourrait être intéressant de la voir ». On a sorti ça, on a servi en terrasse, on a fait un petit « garden food » parce qu'il n'y a pas de street chez nous, c'est plutôt des jardins et des champs. Donc on a fait une proposition avec, bien sûr, des pains faits avec des farines qui viennent de nos producteurs, avec le bœuf. Et donc on a effectivement énormément d'offres qui sont arrivées maintenant, ce qui nous permet d'avoir une diversité aussi pour notre personnel. Ils ont vu plein de choses et pour eux, c'est très enrichissant. Et ça leur donne envie de revenir pour de nouvelles choses. Et pour nos clients, c'est une diversification, c'est aussi une manière de nous découvrir. Il y a beaucoup de gens qui nous ont découvert par le TQO, qui nous ont découvert par les chambres, parce qu'on était un peu plus démocratique et pour eux c'était une manière de déjà toucher un peu notre univers pour peut-être revenir après. C'est très intéressant. Thijs, en ce qu'on a eu, avant que la caméra aungé, il y a aussi que j'avais l'impression que j'avais besoin d'être top-of-mind, pour les nouvelles, pour faire une personne, et c'est ce qu'il Haung aussi dit. Je suis à 200 % d'accord avec ce qu'il Haung dit. Je voelis que, dès qu'il fait un peu plus démocratique en que la caméra, c'est que tu vas mettre des gens de street pour aller jusqu'en à vous, qui a pas été empêchés d'envoyer, pour aller au restaurant, de la France, ou la France, c'était un niveau. Et ils pour la TQO, de TQO, ils peuvent encore dire que nous allons à Paris, à cause de colette, à cause d'une take-away. C'est très important. Il y a aussi une cliëntele, qui est enkele. Je pense que c'est une meilleure valeur. Je voudrais que les gastes vous ne vous souhaitent, avec une mailing, un take-away, avec quelque chose de nouveau. Il y a aussi que les gastes ont trouvé ça. C'est difficile, mais nous regardons notre tête. Nous regardons positif, nous regardons encore une sérieuse verhuis. Mais nous avons aussi fait ça. Nous n'avons pas le risicot pour le faire, pour le faire, et c'est de vruchte. Je pense que c'est très important pour les gastes, c'est qu'il est enkele. C'est un hybride, c'est qu'on dit. Nous allons live, mais nous allons à la digitale. Qu'est-ce que vous pensez ? Take-away-delivery ? To stay or not ? Je pense que c'est un menu. En si on peut avoir une version de plus simple, bien-uint, non. C'est une version de 4 ou 5 amuse, une petite petite hape, deux gants, un 3 ou 4-gange menu. C'est simple, aussi pour les gens d'iciens. C'est un très enterré, je pense que je pense pas que c'est enkez dans votre gastronomie. Il y a toujours, il y a de corona abondition. Dans ma pepest mondiale, dans ma branding, a beaucoup de choses changent. Je suis en je suis de première fois en je suis je suis dans ma camionette encore qui s'était pas malqué, je suis en je suis en je suis allé à mes collègues. Je suis en j'ai fait des WhatsApp en je suis en je suis en je suis d'aider. Je suis en je suis en je suis en j'ai beaucoup de bons investis. Et ça s'est passé avec le 2e lockdown, je suis en 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 je suis. On est en je suis en je suis un autre route. Et d'aller très Belge. Mais je me sens que les gens ne se disent pas que je ne pas à la semaine, mais que je ne doit pas à la semaine. Et c'est ce qu'il n'y avait pas. Ce qu'ils étaient en qu'ils avaient souvent dit, c'était qu'ils vont en ils vont aller dans la boîte. Mais c'était qu'il y avait déjà un fritou, un chineau en un d'oeuner kebab. Et maintenant, il y a encore plus. Vous avez un 19 ou 20 restaurant où vous pouvez faire des tekenwees maintenant. C'est un autre verhaal que deux ans, par exemple. Et les gens presterent ça aussi, parce qu'ils provent quelque chose d'autre. Et ils veulent aussi de qualité. C'est l'intention qu'on fait, c'est de qualité. Et ils ne trouvent que ça ne pas d'argent. C'est un marché qui a été faite. Juste. En tekenwee of delivery gastronomisch gegeven, was er niet. En als chef waren we daar niet mee bezig. Nee, maar we hadden ook geen tijd of dachten. Je maakte er geen tijd voor. Juist. Je hebt er tijd voor genomen. Je maakte er geen tijd om ons probleem met personeel op te lossen. Ik ben er eerlijk gezegd. Dat er wel is. Ga je daar meer blijven aandacht voor hebben van wat kunnen we doen, wat kunnen we daarin veranderen, wat gaan we houden, wat gaan we niet doen, hoe ver gaan we daarin gaan. Blijven we heel bergen bedienen of gaan we het alleen tot Limburg beperken? Waar gaan we afbakenen? Ja. Maar het gaat er wel voor zorgen dat veel meer gastronomische restaurants niet meer op één paard, maar op meerdere paarden gaan wedden. Juist. Dat ze meerdere dingen gaan blijven inzetten. Sommigen gaan misschien de tekenwee beperken tot bij feestdagen en dan ook wel tekenwee voorzien. De zaak zit vol en er zijn zoveel mensen die ook zouden willen komen, maar niet de kans hebben om, laten we die dan via tekenwee dan toch een stukje van onze mogelijkheden bieden. Dus ik denk dat veel gastronomische restaurants, wat ze daarnaast, sommigen deden er vooral dingen daarnaast, hè. Ja. En eigenlijk, als er weer, hopelijk nooit, hè. Maar als er weer nog eens iets zou gebeuren, dat we dan klaar voor zijn om op dat andere paard. Maar ik geloof daar wel in, dat wij er nu in mijn geval nog niet, maar ook om dat te peppen zal, dat botte, zal ik er iets minder denken. Maar ik denk dat als je daar iets moet doen, dat je er naartoe werkt met een aantal kwantiteit, dat je zegt zoveel en te goed gedaan. Dat is een mogelijkheid. Zo hebben wij een ijskaar gedaan. Ja. Dat zou ik nooit niet gedaan hebben, los van corona. Ja, dat is een gigantisch succes geweest. En dan voel je ook dat er business in zit, dat er omzet in zit, dat er mensen zijn die dan zeggen we hebben eigenlijk een crème geëten of een crème glas geëten van Colette. Dus je spreekt ook weer een ander publiek aan en je voelt dat je een business laat dan ook niet meer los. Zoals je zegt, we gaan niet meer op één paard. Je voelt dat het meer moet zijn. Absoluut. Je geeft dat dan ook bij bepaalde personeelsleden die je voor die dingen hebt moeten inzetten en een stuk verantwoordelijkheid gegeven hebt om dat uit te werken. En ook plezant vinden om eens iets anders te doen. En samen inderdaad kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de maatregelen, waar we ons moesten aan houden, wat kan, wat mocht, toch dingen proberen te doen, toch te ondernemen, toch te zorgen dat we de facturen kunnen betalen, dat we onze leveranciers kunnen betalen, dat we ons personeel kunnen betalen. De creativiteit. Ja. ... 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 De heer Bruggeman, merci pour votre inzicht. Hopelic, nous nous sommes tous ensemble. Je voudrais vous donner un mot à de heer Marie de Clercq, le CEO de GoMeo, pour savoir ce qu'il y a de 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 ce qu'il y a dit webinaire. Marc, vous pouvez suivre tout le web dans le détail. Qu'est-ce que vous avez de learnings du lockdown? Je vais vous donner quelques bullet points ici, enkele points que j'ai noté. Ten eerste, chefs ne peuvent pas à un paard wedder. Un chef ne peut pas tout mettre sur le même produit. C'est comme ça dans toute l'économie. Et voilà. Un deuxième point, corona, a tendenées versnellées et verscherpt les gens qui étaient déjà en train de se faire. Corona a vraiment amplifié des mouvements qui étaient déjà en cours. Un très bon point, personnel, ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des partners. Le personnel, ce sont des partenaires, ce sont des gens extrêmement importants. Et heureusement, dans la haute gastronomie, c'est un peu plus facile de les fidéliser que dans d'autres secteurs. Donc, laten we dus zeker niet alarmistisch zijn, wat dat betreft. Local en glocal zullen naast mekaar bestaan. Mais les productes doivent être qualitatifs et les chefs doivent être identifiés avec les productes. Les chefs doivent pouvoir s'identifier avec les produits. Ça peut être du local, certainement. Ça peut être du local. Mais ça doit être qualitatif et vraiment correspondre à ce qu'ils ont envie de faire. Une très importante rôle pour les hôtelscholes, pour les instruits, ce qui était déjà difficile, pour les garder. Et pour aussi les ouders, peut-être, te laisser savoir que les hôtelscholes et les hôtelscholes ne sont pas seulement... Et c'est, si le reste n'est pas, les écoles hôtelières offriront toujours de très beaux débouchés. Et je crois qu'on va en tirer la conclusion avec Gaimilleau, de faire un peu plus avec et autour des écoles hôtelières. Je pense que nous allons surtout avec les hôtelscholes encore plus en plus en peut-être mettre en peut-être notre networking power en peut-être mettre en peut-être là-à-dire pour faire des choses avec eux. Et dans le dernier point, c'est ce qui concerne la hygiène et d'autres. Oui, nous avons entendu que c'était une évidence, parce que c'était déjà dans ce secteur une évidence, mais que les gens seront quand même, les clients restent en focus là-dessus. Donc ça restera quelque chose de très important. Ce sont les choses que j'ai appris. Je voudrais remercier évidemment tous nos spectateurs. et je dirais à très bientôt dans nos magnifiques restaurants. C'est ça. Alors ça sont les choses que vous avez appris, mais qu'est-ce qui vous a surpris ? Surpris, surpris, surpris. Non, une confirmation. La passion des chefs ne s'est pas éteinte. La passion des chefs est encore volledig en place. Et Corona a n'a pas accès à ça. Et je dois dire, chapeau, c'est un secteur très éteinte. Et c'est la meilleure conclusion. Beste Marc de Klerk, vous avez dit, «Succes en iedereen, de prochaines jours ». Quel concrète tips vous pouvez vous donner à la fin ? Doe ce que vous avez déjà fait. Et travaillez pour vos clients. Ne travaillez pas pour les guides. Ne travaillez pas pour les guides culinaires, mais pour vos clients. Et quand nous, on vient chez vous, on est des clients. Voilà. Je crois qu'avec ce joli message, nous pouvons conclure ce webinaire. Merci beaucoup, cher Marc. Et donc, cher spectateur, cela veut dire que nous touchons à la fin de ce webinaire. We hopen dat het voor vous vooral heel inspirerend was, heel boeiend, en dat u de nodige handvaten heeft gekregen om vanaf overmorgen al aan de slag te gaan. Wij wensen jullie natuurlijk nog heel veel succes. On vous souhaite encore beaucoup de succès. une bonne santé. Et je crois qu'une chose est claire, c'est que vous avez déjà ce vaccin. Jullie hadden al un vaccin. De V van Veerkracht, la A de Agilité, de C van Creativité, de Continuité, de I van Innovatie en de N van het netwerk, wat jullie met Go et Mio vormen. Je vous souhaite encore natuurlijk une bonne soirée, une bonne santé. And whatever you do, don't forget, make life tasty. Dankjewel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501